Merci beaucoup pour vos présentations et pour avoir partagé vos réflexions et vos connaissances. Merci beaucoup. Je vais maintenant demander à nos invités de bien vouloir allumer leur caméra et nous allons passer à la session des questions-réponses. Je vous rappelle que cette activité est enregistrée, donc si vous voulez voir à nouveau les présentations, vous pouvez le faire. Nous avons déjà des questions envoyées par Gabriela, Maria et d'autres personnes, donc n'hésitez pas à envoyer vos questions. Avant de passer à cette session de questions-réponses, j'aimerais éclaircir quelque chose avec Nathalie. Vous avez parlé du boisement et de l'effet des monocultures. Nous savons qu'elles ont des conséquences en termes d'émissions d'oxyde d'azote ou de méthane et qu'il y a également des questions de permanence. Mais vous avez dit que le boisement pourrait affecter les tourbières. Je ne sais pas si vous pouvez être plus explicite en la matière et nous dire pourquoi le boisement peut affecter les tourbières, si elles sont adjacentes ou dans le cas où les tourbières sont utilisées pour planter des arbres. Merci pour cette question qui est très intéressante. Dans le monde entier, nous avons des exemples actuellement de conifères ou d'autres espèces qui sont plantées dans des tourbières. Donc différentes régions du monde, en Écosse par exemple, et en Irlande également. Ceci est une raison de préoccupation, mais aussi si les plantations sont faites près des tourbières, il peut également y avoir des problèmes en conséquence de ce boissement qui utilisent des monocultures d'espèces qui ne sont pas natives et qui donc peuvent avoir des conséquences sur l'hydratation du sol, sur le cycle hydrique, qui peuvent détourner de l'eau des tourbières. Ce qui est un problème, car comme vous le savez, les tourbières sont un élément fondamental de l'atténuation des changements climatiques. Donc il faut vraiment garder ceci à l'esprit, non seulement au Royaume-Uni, où c'est une question primordiale, mais également dans d'autres régions, comme par exemple dans Nouvelle-Zélande et au Canada. Merci beaucoup pour cet éclaircissement. Nous allons donc maintenant passer aux questions du public. Je ne vais pas adresser les questions spécialement à un invité, et nous allons voir qui souhaite répondre. Idéalement, ce serait bien que tout le monde exprime son point de vue sur ces questions. Donc, peut-on intégrer le climat comme un bien commun dans l'économie mondiale pour pouvoir accélérer l'adoption de solutions fondées sur la nature, sur la planète ? Oui, je peux répondre, si mes collègues me le permettent. Donc, jusqu'à présent, ce que nous avons essayé d'articuler, c'est que les solutions fondées sur la nature doivent faire partie des solutions face au changement climatique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de remède miracle. Et tous les experts d'aujourd'hui ont assisté dessus, c'est-à-dire qu'il est inévitable de procéder à l'atténuation et à une réduction drastique des émissions. Et par ailleurs, il y a d'autres types de solutions, comme les solutions fondées sur la nature, qui peuvent également apporter leurs grains de sable. Et comme il a été dit, ces solutions peuvent contribuer à éliminer du CO2, mais jusqu'à une capacité donnée qui arrive à un moment où la capacité est saturée, c'est-à-dire que les solutions fondées sur la nature ne sont pas, comme je le disais, un remède miracle. Merci beaucoup, Yuba. S'il vous plaît, pourriez-vous allumer votre caméra ? Oui, parfait, merci, parce qu'avant, nous ne vous voyons pas. Maintenant, nous vous voyons. Je ne sais pas ce qui est arrivé, parce que ma caméra était allumée. Maintenant, nous le voyons, donc c'est l'essentiel. Merci beaucoup, Holly. Holly, vouliez-vous ajouter quelque chose ? Oui, on pourrait fixer ou déterminer le climat comme un bien commun, mais comment ferait-on ? Serait-il assez de fixer un prix du carbone ? Je crois que nous devons également aborder tout ce qui est lié aux compensations, car si on intègre le climat, il y a un processus de commercialisation dans lequel il faut définir des unités de carbone dans des endroits donnés, et je crois que ceci s'accompagnerait de difficultés que nous aborderons sans doute après. Merci beaucoup. Nathalie ? Eh bien, si nous n'opérons pas des changements systémiques dans nos économies et que nous misions sur une économie plus durable et plus circulaire, il est clair que nous devrons élargir les solutions fondées sur la nature. Il faut donc des changements dans les modèles de consommation alimentaire et grâce auxquelles on pourrait faire la restauration des sols et autres. Et en fin de compte, il faudrait remplacer le PIB tel que nous le connaissons actuellement ou du moins l'améliorer pour pouvoir intégrer des questions qui sont liées à la biosphère, au climat, à la nature, pour intégrer la valeur de la nature, qui est quelque chose qui est incommensurable et s'il ne s'est pas quantifié, et c'est comme s'il était en dehors du processus de prise de décision. Donc, cela va être très difficile de pouvoir élargir ces mesures, d'où le besoin de changement de nos modèles de communication. C'est véritablement fondamental. Merci beaucoup. Il y a une autre question d'un membre du public, de Doreen, qui est donc adressée à tous les experts d'aujourd'hui et que je vais vous lire. Il y a un budget de carbone minimum, disons, et si nous savons que nous devons effectuer l'élimination du CO2, pourquoi continuons-nous à parler de compensation et de crédit carbone ? Eh bien, il est important de ne pas financer la résolution d'écosystèmes à travers des mécanismes de compensation sans que l'on ait pu vérifier que les investissements qui sont réalisés sont véritablement dirigés vers une décarbonation drastique et réelle. C'est-à-dire qu'il faut avoir des programmes et des plans viables pour décarboner les chaînes d'approvisionnement et logistique, mais on ne peut pas le faire du jour au lendemain. Et il y a des secteurs qui s'efforcent beaucoup de réduire leurs émissions de carbone. D'autres secteurs ne le font pas. Donc, il me semble qu'il est important d'améliorer les données, les indicateurs pour pouvoir mesurer précisément les conséquences de carbone en termes de biodiversité afin que les financements soient dirigés vers les postes les plus utiles et que ce ne soit pas simplement de l'éco-blanchinement ou du greenwashing. Donc, il est fondamental, par exemple, de s'attaquer à la perte de biodiversité. Et je suis persuadée que mes collègues ont quelque chose à ajouter en la matière. Oui, à l'heure actuelle règne une certaine confusion car nous utilisons tous les mêmes termes pour désigner des choses différentes. Et il y a quelques mois, a été publié un document, celui des principes d'Oxford, pour les compensations carbone qui s'inscrivent dans l'objectif d'émissions nette zéro et qui tiennent compte des efforts pour réduire les émissions actuellement lesquelles ne sont pas suffisants pour atteindre un niveau d'émissions nette zéro. Et c'est pourquoi il faut faire l'élimination du CO2, mais actuellement, donc, il y a une certaine ambiguïté car il semble que nous utilisons les mêmes termes pour désigner et faire référence à des questions différentes. Et il y a une certaine confusion sur la réduction des émissions, l'élimination ou l'absorption du CO2. Donc, nous devrions les distinguer, mais je ne pense pas que nous ayons actuellement les termes et les cadres adéquats pour le faire. Il me semble que c'est une question importante qui demande une plus grande attention au niveau mondial et qui ne peut pas être examinée de façon locale et à petite échelle. Il y a beaucoup d'entreprises du secteur privé qui envisagent vraiment comment pouvoir faire face à cette question et éviter tout type de compensation potentielle. mais ceci doit être étudié d'un point de vue mondial. Et le faire est précisément l'un des éléments pour lesquels nous avons besoin de lignes directrices et qui fait par ailleurs partie du processus de gouvernance de toute solution fondée sur la nature. Merci beaucoup. Il y a une autre question. Comment pouvons-nous nous mettre d'accord sur une série d'indicateurs faisant l'objet d'un consensus et harmonisé pour pouvoir mesurer les différentes déclarations qui sont faites en termes de climat et de biodiversité ? Je crois que je vais m'adresser à Nathalie qui est notre spécialiste de la biodiversité. Oui, c'est une question fort intéressante. Il est certain que la biodiversité est fondamentale. c'est un élément essentiel et on travaille beaucoup sur ces points. Moi-même, je collabore avec différents gouvernements et scientifiques et experts en biodiversité justement pour améliorer les indicateurs et les paramètres que nous utilisons à l'heure d'évaluer différents éléments de la biodiversité et pas seulement de rester axés sur la quantité d'espèces différentes mais aussi pour tenir compte de la fonction de la biodiversité, des écosystèmes et autres. Il y a des articles très intéressants qui sont publiés dernièrement et qui parlent par exemple de la consonance entre la biodiversité et le carbone et jusqu'à quel point les solutions fondées sur la nature ont un potentiel qui peut être réalisé et atteint grâce à la protection et la respiration d'écosystèmes qui a à son tour une répercussion positive sur la biodiversité. Autrement dit, il y a des grands pas en avant qui sont faits et il y a un sentiment d'urgence pour pouvoir veiller à ce que le financement soit dirigé véritablement vers des initiatives durables à long terme, à faible teneur en carbone et qui en outre pour protéger la biodiversité, les espèces et autres. Merci beaucoup. Donc nous avons parlé des termes que nous utilisons et l'un des termes que nous utilisons c'est « nous ». On utilise toujours « nous ». Mais qui est ce « nous » ? Quand on dit « nous devons », « nous avons », « il faut que nous », qui est ce « nous » ? qui forment ce « nous ». Je crois que c'est une chose très intéressante. Mais nous allons passer à une autre question du public qui est le plus intéressant. Donc comment éviter que des grandes entreprises comme Shell abusent de ces idées de projets de boissement, par exemple, pour faire un éco-blanchiment, un greenwashing, et qu'ainsi elles puissent détourner l'attention du besoin de réduire les émissions dans ce secteur ? C'est-à-dire, quel type de mesures disposons-nous ou peut-on concevoir pour s'attaquer précisément à ce problème ? Oui, quand j'entends cette question, la première chose qui me vient à l'esprit ne sont pas des mesures de gouvernance, mais plutôt des questions qui sont liées aux investissements et à la reddition des comptes et de la part des citoyens. Et nous avons une idée de la façon ou de ce que sont les règles, les meilleures règles qui concernent les paramètres et les indicateurs pour que ces entreprises puissent rendre des comptes à l'heure de remplir ces règles. Par exemple, pour ce qui est des éliminations, des absorptions de CO2, des mécanismes de protection sociale en termes de durabilité. Et donc, il faut de la transparence pour pouvoir suivre précisément ces projets de boisement qui sont menés à terme, qui sont réalisés sur le terrain et pour pouvoir relier ceci à hausses exigences et aux règles que ces gouvernements doivent remplir. Et là, c'est la société civile qui a un rôle à jouer à cet égard pour pouvoir exiger des comptes, faire le suivi. Et il y a des organisations philanthropiques, des organisations de la société civile qui peuvent faire ce travail qui est très important. Mais je crois que les communautés locales ont également un rôle à jouer et celles qui vivent dans les régions touchées et affectées, si elles ont la capacité d'autonomie nécessaire et avec l'appui nécessaire. La question de savoir qui est-ce nous, vous, moi, nous autres, les pays, les gouvernements, je crois que nous sommes tous car le climat nous affecte tous, nous concerne tous, chacun d'entre nous. Et donc, ça ne forme pas simplement partie de la société, mais c'est quelque chose qui concerne les États, les pays, les communautés, les personnes, à titre individuel, aux entreprises. C'est-à-dire que nous devons tous nous impliquer dans ce processus. Merci beaucoup. En voyant les questions, je me rends compte qu'il y a d'autres entreprises que Shell qui mènent à bien des activités similaires. Autre question maintenant. Pour vous, Nathalie, car je sais que vous devez bientôt nous quitter. Donc, c'est une question qui est liée à ce que vous avez dit sur le PIB, c'est-à-dire jusqu'à quel point l'Union internationale sur la conservation de la nature et d'autres organismes peuvent-ils fixer et établir ce type de concept en termes de développement, d'économie et autres ? Bien, je sais qu'il y a toute une série de normes et de règles qui sont très complètes et qui viennent d'un processus de consultation de deux ans auquel ont participé différents professionnels, représentations des gouvernements du secteur privé, des grands penseurs, des universitaires et qui sont tous très conscients du fait qu'il faut miser sur cette économie circulaire. Mais ceci étant dit, je ne sais pas ce que je peux ajouter. il me semble par exemple que les systèmes agricoles qui misent sur la régénération et pour une meilleure affectation et gestion des sols qui protègent et restaurent les écosystèmes sont des éléments importants qui sont liés à des mesures fondées sur la nature et qui donc rejoignent directement l'économie circulaire et la participation des communautés à ce type d'activité, ce qui aboutit à un meilleur respect pour la nature et la création de capital social que nous aurons pour l'avenir. Il y a beaucoup de délibérations sur ces notions fondées sur la nature, sur la façon dont elles peuvent être utilisées pour faciliter cette transformation et la relation que nous avons avec la nature et également sur nos modèles de consommation. Je sais qu'il y a de nombreuses communautés et de nombreuses personnes qui travaillent sur cette question et qui insistent sur l'autonomisation qui peuvent être dérivées de l'application de solutions fondées sur la nature quand ces communautés s'impliquent dans la conception et l'application de ce type de solutions. Donc, il y a une évolution dans ce sens et ce processus de fixation de normes et de règles se nourrit de cette source pour ainsi dire. Mais nous verrons jusqu'à quel point cela fonctionne à court terme. Il est certain que les règles et les normes vont être réexaminées, c'est-à-dire que c'est un processus dynamique et une fois qu'elles vont être appliquées, seront détectées des opportunités dans différents secteurs pour pouvoir appliquer ce type de solutions fondées sur la nature et ceci produira une rétroalimentation pour la communauté scientifique qui servira pour améliorer les normes et les règles. C'est-à-dire que ce n'est pas un bloc monolithique mais c'est un processus dynamique qui va évoluer pour s'adapter à nos besoins au fur et à mesure que nous avancerons. Donc, je dois partir mais je vous remercie beaucoup de m'avoir invité et je guetterai d'autres questions qu'on pourra me faire à l'avenir. Merci beaucoup. Yuba, Holly, voulez-vous ajouter quelque chose ? Il me semble que la réponse de Nathalie a été très détaillée, très complète. La question suivante est plus large. Donc, que pensez-vous du fait d'aborder les changements climatiques avec une approche basée sur les limites planétaires, les limites pour la planète ? C'est-à-dire avec une approche qui mette l'accent sur ce qui est finalement un endroit sain et sûr pour les êtres humains. Eh bien, ce qui me plaît, c'est que ça élargit les sujets que nous traitons au-delà des changements climatiques, c'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement être axé sur les émissions de carbone. Il y a des questions comme les cycles d'azote et beaucoup d'autres choses, c'est-à-dire que c'est une approche qui inscrit le débat dans un environnement, un contexte de crise planétaire et écologique plus large, c'est-à-dire qu'on ne se limite pas à gérer les flux de carbone, mais cela prend également compte d'autres types de crises écologiques et ceci me semble intéressant. Il me semble que c'est un élément important dont il faut tenir compte, mais ce n'est pas le seul et il faut garder à l'esprit les dimensions sociales, les dimensions d'équité, de justice qui sont aussi importantes que la dimension écologique et grâce à tout ceci, on pourra nous faire une idée plus claire de ce qui se passe à l'échelle planétaire et ce que l'on peut faire à ce niveau, quelles sont les menaces potentielles, tout ceci me semble primordial et on ne peut pas éviter l'élément social, l'élément d'équité car de les endroits différents, les différentes personnes vivent, ressentent les effets de manière distincte, différente et il y a également la possibilité de ce que les conséquences ressentent de différentes façons sur des personnes d'un même pays. Merci, je vois qu'on nous demande plus d'informations sur chènes. C'est peut-être intéressant pour d'autres membres du public et on pourra peut-être y revenir un autre jour. Il nous reste cinq, dix minutes, nous allons parler de compensation. Donc, il y a des marchés pour de nombreux éléments et une fois que l'on commence à appliquer des approches fondées sur la nature comme le boissement ou la restauration de le tiers humide, il y a des décisions qui sont liées au fait d'atteindre un équilibre, de faire face aux compensations par exemple en termes d'affectation des sols, de sécurité alimentaire, d'accès aux aliments. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des motivations pour appliquer des solutions fondées sur la nature comme le reboisement mais aussi des motivations pour faire des choses totalement différentes. Donc, comment peut-on concilier ces différents intérêts ? À vrai dire, je ne suis pas expert en solutions fondées sur la nature mais à petite échelle c'est une chose et à grande échelle c'est une autre chose. Donc, si l'on envisage l'application de ces solutions à grande échelle, nous devons réfléchir sur la concurrence qu'il peut y avoir pour l'affectation ou l'utilisation des terres car les terres sont utilisées pour produire des aliments et pour produire d'autres choses et donc, il va y avoir une concurrence entre les différentes utilisations, affectations que l'on peut donner donc aux terres et comme nous l'avons dit au début, il ne semble pas que nous ayons réfléchi consciencieusement sur ce sujet. Or, il faut le faire, on ne peut pas appliquer certaines de ces solutions si elles ne vont pas fonctionner ou alors si elles vont s'accompagner de coûts très élevés et pour ceci, il faut tenir compte du reste des éléments que je viens de mentionner. Merci. Donc, sur la question des motivations, Holly, dans votre présentation, vous avez parlé du concept de motivation responsable. Comment peut-on fixer ce type de motivation quand il y a autant de compensation dont il faut tenir compte ? Eh bien, il me semble qu'il est difficile de donner une solution générale pour chacune de ces techniques. Par exemple, la séquestration de carbone dans le sol peut supposer des avantages pour certains agriculteurs, mais parfois, ils vont avoir besoin de nouveaux équipements, parfois, ils vont avoir besoin de formation dans un groupe donné d'agriculteurs pour changer les techniques avec lesquelles ils travaillent les terres ou simplement, ils peuvent avoir besoin d'une besoin d'une application grâce à laquelle ils reçoivent des paiements contre des services rendus. C'est-à-dire que lorsque l'on y visage le sujet de la motivation, il y a toujours un élément économique et il me semble que les gouvernements doivent s'impliquer. Moi, je crois que ce sont les gouvernements, mais d'autres personnes pensent que ce sont les entreprises qui doivent s'impliquer. Mais quoi qu'il en soit, les motivations doivent être conçues avec le plus grand soin. Nous sommes sur le point de terminer cette activité, ce webinaire. Je ne sais pas si vous voulez terminer en apportant des dernières réflexions ou une conclusion. Maintenant que nous avons vu les différentes questions qui nous étaient posées, eh bien, tout ce qui a été dit sur le fait que les entreprises pétrolières accaparent les approches fondées sur la nature pour faire de l'écho au blanchiment et c'est vrai, c'est sûr, mais cela obéit au cadre sur lequel il y a eu un accord car il n'y a pas eu d'accord, de document d'accord qui prétende réduire la production de pétrole, mais il y a eu un accord sur un document qui vise à réduire les émissions et qui permet de compenser les émissions libérées par l'absorption d'émissions faites d'entre-secteurs afin d'atteindre un niveau d'émissions nette zéro, c'est-à-dire que c'est une chose qui est dérivée en quelque sorte du cadre et des accords qui ont été atteints au niveau mondial, donc si nous voulons que ces entreprises agissent d'autre façon, il faut offrir une conversation différente. Bien, il me semble que ce n'est pas la solution, c'est simplement un élément de la solution et comme a été dit dans le rapport spécial du GIEC sur le réchauffement climatique à un degré 5, il faut, pour atteindre cet objectif, une transformation radicale de toute la société et non seulement des solutions fondées sur la nature pour pouvoir résoudre des questions climatiques, il faut tenir en compte des questions de financement, de différentes solutions qui font face à la crise climatique, il y a de nombreuses réponses et toutes doivent être examinées de manière complète et intégrale avec une vision à long terme au lieu de les étudier de manière isolée. Eh bien, merci beaucoup, donc nous allons continuer à avoir une conversation intéressante car les défis sont toujours là, donc nous continuerons à travailler là-dessus mais j'espère que cette conservation a apporté un petit peu de lumière sur cette question, donc merci beaucoup aux invités pour leurs commentaires et merci au public pour leurs questions, donc ça a été très intéressant, nous sommes à la fin, vous savez qu'il y a d'autres activités en cours et il y a d'autres débats, d'autres webinaires et donc suivez-nous sur notre page web pour être informés de tout ceci, merci beaucoup, à bientôt, merci, au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada –